Générique Musique 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 Bonjour Laissez-moi vous présenter le dernier manga de Jiro Taniguchi Les rêveries d'un gourmet solitaire publié en 2016 chez Casterman dans la collection Écriture. Il se classe dans le genre du manga culinaire. Il met en scène un personnage créé par Masayuki Kuzumi et avec lequel nous avions fait la connaissance dans le gourmet solitaire en 2005. Au Japon, ce manga a connu un beau succès éditorial puisqu'il s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires et qu'il représente le manga de Taniguchi le plus lu. Toujours en quête d'expériences culinaires aussi simple qu'essentiel, le gourmet solitaire laisse ses pas et son appétit le mener au restaurant qui pourrait nourrir son corps et plus que jamais son esprit. Il peut chercher des valeurs sûres mais ne s'interdit pas de se surprendre. La cuisine japonaise est son terrain de jeu de prédilection mais il sait se faire gourmet sans frontières, notamment lorsqu'il est de passage en France. Voici un héros que l'on peut qualifier d'ordinaire, c'est monsieur tout le monde. Il n'a même pas de nom, il est toujours seul, approchant la cinquantaine de l'homme, toujours vêtu d'un costard et d'une mallette impeccable. C'est l'archéthique du salarieman japonais. De lui on ne sait que peu de choses, sinon qu'il est plutôt calme et posé, qu'il travaille dur dans l'import-export, qu'il est célibataire et bien qu'appréciant la compagnie féminine, il ne boit jamais une seule goutte d'alcool mais il fume volontiers après un bon repas. Car notre héros a un sérieux penchant pour la bonne chair, en particulier pour la cuisine de terroir. Comme notre homme est souvent en déplacement professionnel à travers les métropoles de l'archipel nippon, c'est en gourmet solitaire qu'il s'abandonne à sa passion. Chaque chapitre s'ouvre à l'heure du repas, dans un quartier de Tokyo, dans une ville connue ou méconnue de province. Un estomac crie famine. Notre gourmet rêve de banquet et part en quête de l'endroit idéal qui apaisera sa faim. Chaque chapitre nous fait ainsi entrer dans un estaminet, une cantine, une gargote. Notre héros a un sacré coup de fourchette ou plutôt de baguette et en sa compagnie, nous découvrons, nous dégustons avec force de détails picturaux et linguistiques, d'intriguants plats japonais. Imaginez-vous un manga à la narration lente, avec peu de dialogue d'ailleurs. Des personnages plutôt effacés, mais avec pour toile de fond des paysages naturels ou urbains réalistes soignés, des ambiances, des décors qui bruisent, de la vaisselle qui s'entrechoque et des viandes qui grésillent et mijotent. Ici, point de visage caricaturé, point d'action trépidante, on est dans l'ultra-réalisme tout en confidence. Les visages et les attitudes des personnages sonnent vrais et nous touchent. On retrouve dans ce manga les traits caractéristiques qui nous ont séduits dans les autres œuvres de Taniguchi. Quartier lointain, L'homme qui marche, Le journal de mon père, Les années douces. Le coup de crayon immédiatement reconnaissable et la mise en case de Taniguchi sont à mettre en perspective avec ceux de l'école franco-belge réunis autour d'Hergé, celles de la ligne claire. On apprécierait ainsi chez l'illustrateur une clarté et une homogénéité dans le trait qui rend son dessin à la fois lisible et léger. Comme à son habitude, le maître japonais s'exprime tout en retenue, en délicatesse, en clarté, ce qui l'a rendu accessible et populaire auprès d'un certain public français plus réfractaire aux codes narratifs et graphiques des mangas habituels. En effet, ici, pas de disposition graphique des cases, pas de visage déformé, pas de profusion d'onomatopée, pas de sentiment de mouvement délirant. Non, en guise d'action, le mangaka nous offre une succession de plans serrés sur des mises en bouche, des mastications, de bruyantes aspirations de nouilles, danse de la pomme d'Adam à chaque déglutition et danse de la main qui tient les baguettes, les chages de doigts, yeux qui se ferment de plaisir ou qui s'arrondissent de surprise, lèvres qui s'étirent de contentement ou bouches qui sent à peine une boue d'humitative. On est loin des stéréotypes imaginés par le grand public étranger au manga. Cette édition nous donne affaire à un manga grand format, brochet, publié dans le sens de la lecture française. La couverture est souple et sans jaquette. En revanche, on peut noter que Casterman a changé sa maquette de collection et ce n'est pas franchement réussi. L'illustration de couverture monochrome est, il faut bien le dire, bien peu attrayante par rapport aux deux couvertures du gourmet solitaire des éditions précédentes. Contrairement aux apparences, les rêveries du gourmet solitaire, ce n'est pas qu'une succession de dégustations. Jiro Taniguchi se pose en maître des atmosphères, des ambiances, des errances et de l'intériorité qu'on explore. Il le disait lui-même, je cite, « En fait, c'est moins ce que je mange que le moment du repas qui est important pour moi. Un moment où l'on s'arrête, où l'on peut goûter le moment qui s'écoule, être attentif au lieu où l'on se trouve. C'est tout cet ensemble qui m'intéresse et me donne du plaisir et c'est ce que j'essaie de rendre dans mes histoires du gourmet solitaire. Eh oui, sous les crayons de Taniguchi, les plats populaires qui nous sont présentés comme des photos de livres de cuisine deviennent magiques. Une soupe miso, un bol fumant d'anguille grillé sur du riz fondant et parfumé, des beignets de poulpe croustillant et doré à souhait, un ramen, vous savez, ce bouillon gras où nagent des lamelles de bœuf, de porc et d'oignon qu'accompagnent généreusement des nouilles. Eh bien, ces plats roboratifs ou délicats ont les mêmes pouvoirs qu'une délicate madeleine de proust trempée dans une tasse de thé. Resurgissent alors des tréfonds de la mémoire par les voix gustatives et olfactives titillées du mangeur hypnotisés de vieux souvenirs. Une femme, une époque de sa vie, un incident de parcours, l'occasion pour notre héros de se plonger dans ses souvenirs. Et nous voici embarqués pour une balade, une rêverie au fil des pensées et des envies stomacales de notre gourmet solitaire. Si vous voulez poursuivre l'éveil de vos papis à la cuisine nippone, sur le petit et sur le grand écran, vous pourrez trouver une adaptation du manga en série sur TV Tokyo qui a été produit en 2012. Cette série s'appelle Kodoku no Gourmet. Je vous conseille également la série Netflix Midnight Dinner Tokyo Stories qui est sortie en 2016. Et puis un film sur grand écran de Naomi Kawase qui date de 2015, Les Délices de Tokyo ou dans son titre original Sweet Bean. Pour conclure, je vous dirais que nous avons avec les rêveries d'un gourmet solitaire de Jiro Taniguchi et de Masayuki Kuzumi, un manga dont les pages sont imprégnées de mille odeurs exotiques et alléchantes. Un manga qui vous emmènera à ventre gargouillant dans les gargotes et les cantines populaires de Tokyo pour une délectable initiation à la gastronomie japonaise. Ce manga ne se découvre pas comme une histoire qui va vous tenir en haleine, mais plutôt comme un buffet de saveurs. La meilleure manière de déguster ce manga, c'est de le picorer par petites bouchées. Oui, de le picorer avec lenteur un chapitre après l'autre. Le dépaysement est tout autant garanti. C'est le Japon par la petite lorniette de la fourchette ou plutôt de la baguette. Itadakimasu et bonne lecture. Merci.